Maintenant qu'on a vu le produit scalaire et le produit vectoriel, on va s'attaquer à un produit qui est un peu plus ardu, qui est le double produit vectoriel. L'idée c'est qu'on prend trois vecteurs A, B et C, et on va calculer le produit vectoriel de A par le produit vectoriel de B par C. On voit qu'on a deux produits vectoriels l'un derrière l'autre, et c'est pour ça qu'on l'appelle le double produit vectoriel. Dans cette vidéo, on va considérer que mon vecteur A, on va dire qu'il est égal à, on va avoir la composante AX selon le vecteur I, plus la composante AY selon le vecteur J, et plus la composante AZ selon le vecteur K. C'est comme ça qu'on va décomposer nos vecteurs. Si on commence, on va commencer par calculer le produit vectoriel de B par C. Donc je vais dire le produit vectoriel de B par C. Et alors pour le calculer, je vais prendre une nouvelle façon de le calculer. Je vais dire que c'est le déterminant de la matrice qu'on écrit avec ici mes trois vecteurs unitaires I, J et K. Et ici, je vais mettre mes composantes BX, BY et BZ. Et mes composantes, du coup là c'est B vectoriel C, donc CX, CY et CZ. Et du coup, je prends le déterminant. Et du coup, ce produit vectoriel ici, il est égal, il est égal, donc si je développe par rapport à la première ligne, donc j'ai mon vecteur unitaire I, c'est le vecteur unitaire I fois le déterminant de la matrice où on raye la première colonne, la première ligne. Donc c'est BY, CZ moins CY, BZ. On dit BY, CZ moins CY, BZ. Voilà, plus, non en fait, par rapport à J, du coup, ici j'ai un moins qui va sortir, parce que ça fait plus, moins, plus, donc j'ai moins J fois, du coup, BX, CZ, BX, CZ moins CX, BZ, BZ, oui. Et du coup, par rapport à K, j'ai plus K fois, ici, BX, CZ moins CX, BZ. BX, CZ moins CZ moins CZ moins CZ moins BZ. Donc ça, c'est le produit vectoriel de B par C. Maintenant, si je veux obtenir le produit vectoriel de A par B vectoriel C, il faut que je fasse la même chose. Donc en fait, je vais mettre ici, je vais remettre mes vecteurs unitaires I, J et K. Ici, je vais rajouter mes composantes du vecteur A, donc AX, AY et AZ. Et en fait, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre le déterminant de cette matrice ici, en enlevant uniquement, bien sûr, mes composantes, mes vecteurs unitaires. Donc je vais effacer mes vecteurs unitaires I, J et K ici. I, J et K. Et du coup, ici, je n'oublie pas que j'ai un moins. Ici, devant, je vais le remettre à côté, en fait. Donc ici, j'ai bien un moins. Et alors, ce que je vais faire ici, c'est pour que ce soit un peu plus facile, je vais uniquement calculer la composante selon I. Voilà, et ensuite, on verra qu'on peut comprendre ce qui se passe selon J et selon K. Donc si je fais par rapport à I, j'ai quoi comme composante ? J'ai, du coup, I en facteur 2. Du coup, c'est A Y fois ceci. Donc j'ai A Y B X C Y moins A Y, je vais l'écrire sous forme B Y C X. Là, moins, du coup, moins par moins, ça fait plus. Donc plus A Z B X C Z moins A Z B Z C X. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter et soustraire le même terme. Donc ça ne va pas changer mon calcul, mais ça me permettra ensuite d'aller plus loin dans mon calcul. Donc je vais dire que ça, c'est plus A X B X C X moins A X B X C X. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais mettre, dans un premier temps, je vais mettre B X en facteur. Donc je vais dire, les termes en B X, donc j'ai B X facteur 2. Mon B X, il apparaît à plusieurs endroits. Il apparaît ici. Donc j'ai X A X C X plus, il apparaît aussi ici, donc plus A Y C Y plus, ici, A Z C Z. A Z C Z. Du coup, ça, c'est mon premier terme. Et mon deuxième terme que je vais mettre en facteur, c'est mon terme en C X. Donc je vais garder, en fait, le moins devant. Je vais dire que c'est moins C X facteur de A X B X plus, ici, j'ai plus A Y B Y plus, ici, A Z B Z. A Z B Z Et maintenant, je reconnais ici, dans ce terme, je reconnais que c'est le produit scalaire de A par C. Ça, c'est le produit scalaire de A par C. Et ici, je reconnais le produit scalaire de A par B. Le produit scalaire de A par B. Donc si je réécris ce que j'ai obtenu, j'ai B X facteur de A scalaire C A scalaire C moins C X facteur de A scalaire B. Donc ça, je n'oublie pas que c'est selon mon vecteur unitaire I. Ça, c'est selon I. Et les autres, selon les vecteurs unitaires J et K, je n'ai pas calculé, mais on voit bien que ce qu'on va avoir, on va avoir plus, ici, on va avoir du B Y B Y facteur de A scalaire C. On va garder A scalaire C parce que ça, on voit que ça ne dépend pas de l'indice, ici. A scalaire C moins, on va avoir C Y moins C Y facteur de A scalaire B. Et du coup, ça, c'est selon mon deuxième vecteur unitaire, selon mon vecteur unitaire J. Et ensuite, je peux faire ce qui se passe selon K. selon mon vecteur unitaire K. Et je vais avoir, de la même façon, BZ facteur de A scalaire C moins CZ facteur de A scalaire B. Et qu'est-ce que je vois apparaître ? Si je distribue mes vecteurs unitaires, ici, si je mets le produit scalaire AC en facteur, j'ai AC facteur de BX selon I BY selon J et BZ selon K. Donc, en fait, j'ai A scalaire C fois B fois B parce que BX I plus BYJ plus BZK c'est bien mon vecteur B. Et de l'autre côté, ici, j'avais le même chose, j'ai CXI plus CYJ plus CZK donc c'est bien mon vecteur C. Donc, j'ai A scalaire B fois mon vecteur C. Et donc, pour conclure, ce que je viens de démontrer, c'est que si j'ai le double produit vectoriel A vectoriel B vectoriel C, ce double produit vectoriel est égal à A scalaire C fois B Donc, ici, on a bien le droit de multiplier parce que A scalaire C, c'est un scalaire. Donc, on a le droit de multiplier un scalaire par un vecteur moins produit scalaire de A par B selon C. Et donc, une façon de s'en souvenir, c'est que si je regarde les deux vecteurs qui sont dans la parenthèse, en fait, je prends ce vecteur ici, mon vecteur B, le premier vecteur qui est dans la parenthèse, multiplié par le produit scalaire du premier et du troisième vecteur. Donc, c'est bien ce que j'ai ici. Moins le deuxième vecteur de la parenthèse fois le produit scalaire de A fois B. Donc, c'est bien mon terme que j'ai ici. Donc, voilà, on a réussi à calculer le double produit vectoriel et à trouver une expression qui est plus simple à calculer, qui est notamment au niveau informatique plus facile à calculer que le double produit vectoriel. c'est-à-dire quoi son? C'est bien ce